dans cette vidéo nous continuons avec les linux et les commandes en ligne bon tchofolium une manière rapide de lancer le terminal bouche d'héros appuyez sur la touche contrôle la main tenera ctrl alt et t d'accord bouche d'héros ctrl alt et t il vt'héros terminal donc au lieu nous rachou l'héros à afficher les applications où je vous fréquemment utiliser un terminal donc directement nous rachou le terminal d'héros on est qui m'a qu'on a la dernière fois on va voir qui est certaine la sélection qui sont intéressantes des commandes en ligne bon on a j'ai mis donc un des le dossier personnel à d'avoir le dossier personnel il est affiché c'est la même chose ça c'est pratiquement la même chose par exemple quand nous rachou le bureau normalement le graphisme du can de l'héros par exemple le bureau de l'héros ouvrir dans un terminal il vt'héna à l'air bureau qui est pratiquement la même chose le can de l'héros cd bureau d'accord c'est kif kif et on va bien que ma kénu a l'héros l'héros mais il vt'héna à l'héros cd on va voir l'héros des des instructions intéressantes l'héros il ya comment on crée un répertoire comment le nommer donc comment créer comment le nommer comment créer un fichier et comment le nommer ce qui est intéressant avec la commande en ligne par rapport à ce qui le graphisme ça permet de faire plusieurs choses en même temps on va voir l'instruction qui nous qui nous permet de créer un répertoire j'ai fait la dernière fois des instructions qu'il fait je t'achou sur le manuel etc etc quand nous avons une instruction qui m'a taffou je taffou à peu près par exemple créer un répertoire ou l'angolo créer un fichier donc quoi quoi se dire oh dire oh apropos apropos create file par exemple donc il faut-il faire une instruction qui m'a taffou sur le maquist et 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 qui a faul Je vais aller à l'afile et dire à propos file. Je vais faire le même chose. à propos create. Formate Voila, nous avons mis le fil réellement CREATE TEMPORARY FILE CREATE TEMPORARY FILE CREATE NAME CREATE NEW FILE DESCRIPTURE CREATE UPDATE CREATE MODIFY Je vais voir un autre CREATE EXAMINE HERNESCAPE CREATE DIRECTORY Voilà, je vais voir ce qui est Je vais voir ce qu'il s'estime OK OK ? MKDir. Je vais vous dire Make Directory. Donc, je vais vous dire à propos de Clear. Donc, je vais faire quelque chose ici. Je vais vous montrer ici la fenêtre qui est à côté et je vais vous montrer. Donc, je vais vous dire MKDir. Make Directory. Si vous voyez, par exemple, le test. Voilà. Je vais vous montrer le test immédiatement ici. Le répertoire. D'accord. Ce qui est intéressant, par exemple, si vous voulez créer un certain nombre de répertoires. Par exemple. So, 0 MKDir, test 1, 0 test 2, test 3, par exemple. Immédiatement, il est créé. MKDir, un petit répertoire test, le fichier existe déjà. Parce que le test, il se passe 3. Donc, il a créé un fichier qui est 2, un fichier qui est 3, un fichier qui est test et test 1. Où il m'a dit qu'il ne pouvait pas, parce qu'il y avait entre test 2 et test 3, il y avait un espace. Ça va nous donner, il va créer test 2 et test 3. D'accord. Ça, c'est pour créer un répertoire. Pour créer un fichier, utilisez la commande touch. M'est-ce qui touche, c'est touch. En fait, entre parenthèses, si vous êtes intéressé de, je crois, de, de, qui vais-je dire certains mots en anglais, je pourrais faire, je vais tenir tutorials, tutorials, comment, par exemple, qui vais-je dire un mot en anglais, comment apprendre à réfléchir en anglais, ce qui ne sert à rien de la traduction. C'est comme des techniques. En tout cas, je vais peut-être la faire, c'est intéressant comme vidéo, bien que je suis un expert en anglais. Mais il y a qu'une des astuces, qui vais-je dire une langue, quelle que soit la langue, ou en particulier l'anglais. Bon, touch, où on va créer un fichier. On peut le créer, par exemple, là où nous sommes, donc le dossier principal. Si vous avez un test, on a toujours une extension, txt. On peut créer un autre, test.py, qui est un fichier Python, où la test.c, qui est un fichier langage programmation C. Donc, il y a quelque chose qui est derrière, qui crée. Donc, il y a ce qu'on fait, donc, test.c, spy, test.x, c'est rapide. Donc, si on veut, donc, là, si on veut qu'on effacer, on a tous les fichiers qui sont derrière, on a test. On a une question, on a test c, par exemple. On dit R, remove, donc, RM, remove. test d'autres par exemple d'autres c'est pas faire la programmation c'est bien qu'elle est intéressante donc je vous brille n'halana de même par exemple si on veut que tu fais la dernière fois aussi zama si je veux à dans le répertoire 2 et 3 je vais je vais je veux les enlever rm elle n'est pas c'est pas une d'octobl si rm 2 vous savez qu'il est impossible de supprimer 2 le répertoire 2 c'est un dossier donc rm c'est pour les fichiers pour les dossiers donc on dirait rm 2 on dirait 2 vous avez 3 donc directement ils ont disparu si vous l'avez remarqué tout la dernière fois que tu combles les amateurs les chargements commande le clavier et mais fèche l'accent m'accèche en accent donc si je veux à mal 15 à maquine je vais créer je vais vous montrer comment jamais je vais créer son mk d'heure où l'on aura le problème c'est bien télé vision à l'exemple va créer télévision si je veux aller à téléchargement ou la dérouté qu'on dirait qu'il n'y a il peut pas me me donne qu'un téléchargement test blablabla maintenant je n'ai jamais cédé qu'une dure t e il me donne télévision test et téléchargement m'écorger parce que le clavier m'éfeche l'accent donc il y a une certaine manière où je nous viens dire on va sélectionner un aya copier et je vais coller donc dans un direct d'ailleurs mais il y a une autre manière tout simplement ce que je vais faire je vais combiner sélection comment comment utiliser hadiah ou shenohiya c'est m v m v m v c move donc c'est tout mou c'est de de déplacer par exemple à un dossier ou un fichier d'un endroit à un autre on va voir plus tard qu'il fait c'est intéressant mais en même temps il joue le rôle lorsqu'on fait le déplacement on peut changer le nom par exemple je vais changer le nom de téléchargement d'accord donc je vais changer donc je vais changer la téléchargement en téléchargement d'accord l'aluminat les axons je peux aller vers téléchargement sans aucun problème donc c'est la leçon à dire d'éliminer les instructions suivantes mk2 c'est pour créer un répertoire donc il faut plus d'informations d'où help ou bien plus précisément d'où manuel mk2 c'est to make directories pour créer un répertoire de recruit on a vu dokakifesh créer un fichier c'est avec touch d'accord donc touch il permet de saisir ses touch help parce qu'il y a une opérante c'est à dire il y a un argument qui manque donc c'est le nom du fichier qui manque aussi rm c'est pour effacer un fichier d'accord et rm2 c'est pour effacer un répertoire donc effacer un répertoire vous allez voir par exemple nous quand je fais un téléchargement dir rm2 téléchargement 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 d'accord il faut l'être impossible de supprimer téléchargement parce que le dossier n'est pas vide d'accord bon bon c'est à dire que on va voir qu'il va supprimer par exemple parce que le cas d'euro cd télé ou l'euro ls pour juste pour vous faire téléchargement je vous oblige qu'il y a des choses pour faire des répertoires et des fichiers donc on ne peut pas il faut il faut qu'il va se faire on va qu'il y a une instruction mais je te fasse toutes les choses qu'il y a on peut faire ça ou qu'il y a une haja donc attention lorsque vous vous effacez vous effacez un répertoire d'un fichier maintenant je te récupère et rau bah qu'il y a une haja l'instruction que j'ai fait c'est mv qui est c'est de déplacer qu'il y a une autre instruction qu'on va voir qui est qui joue pratiquement le même rôle aussi c'est de c'est de copier donc cp elle permet de copier donc créer une copie et on peut utiliser la copie pour renommer c'est à dire copier créer une copie d'un fichier en leur donnant un nouveau nom d'accord bon c'est tout pour cette partie à la prochaine inshallah et merci beaucoup tout à l'a fait à l'a fait à l'a fait c'est pour cette partie Sous-titrage ST' 501